Pour la première fois de l'histoire, une ville, Litton, au Canada, a été complètement rayée de la carte, incendiée du fait d'un dérèglement climatique dont les origines sont les activités humaines, en particulier l'exploitation des énergies fossiles. Le lendemain, c'est l'océan lui-même qui prenait feu au large du golfe du Mexique, suite à une fuite du gaz dont nous devrions pourtant stopper l'exploitation si nous voulons préserver le climat, la biodiversité, en un mot, la vie sur Terre. En quoi cela concerne-t-il notre discussion du jour sur le mécanisme d'interconnexion européen ? Et bien tout simplement parce que le texte qui nous est aujourd'hui soumis au vote nous propose de continuer à dépenser l'argent des Européennes et des Européens dans des gazoducs qui nous condamnent à dépendre des énergies fossiles pendant encore plusieurs décennies. A peine avons-nous voté l'objectif de neutralité carbone à travers la loi climat que nous nous empressons aujourd'hui d'autoriser le financement de projets d'infrastructures gazières et osons même déclarer ceux-ci contributeurs à la lutte contre le dérèglement climatique. Le climat appréciera. Alors le choix est simple. Voter et accepter un programme de financement sur 7 ans dans une décennie cruciale pour le climat, se terminant 2 ans avant nos objectifs de 2030, rendus intenables par les objectifs et les crédits de financement que nous nous apprêtons à voter. Ou alors voter l'amendement de Roger que Karen Kuf et moi-même vous proposons pour repousser d'un mois l'issue des négociations de sorte à défendre les positions du Parlement européen, les objectifs du Green Deal et contribuer à sauver le climat. Un mois contre 7 ans, nous espérons, chers collègues, votre plein soutien.